Dans cet enregistrement, nous allons voir comment insérer une image, une note et un espace de saisie dans notre activité. Alors, voici justement un exemple. Alors, ici, on a une image qui représente notre situation, on demande à l'élève de faire une prédiction, on a mis du texte pour mettre encore une fois l'élève en situation aussi et on lui pose une question, on s'attend ici à une réponse. Alors, pour réaliser ce genre de questions-là, on a besoin, dans notre premier écran ici, de trois choses. Alors, d'abord, on va insérer une image. Pour ça, il faut aller la sélectionner en cliquant sur l'outil Média. On clique ici pour aller choisir l'image ou le fichier à télécharger. Donc, mon image de Lego vient tout simplement s'insérer comme ça. Ça pourrait aussi être une vidéo. Pour ce qui est du texte, on insère cette fois-ci une note. Donc, c'est ici qu'on peut inscrire toutes les informations souhaitées. Je vais aller faire un copier-coller de celle-ci. Donc, comme ça ici. Puis, finalement, on voulait aussi intégrer un espace de saisie. Donc, on clique sur saisie. Ici, deux choix s'offrent à nous. Ça peut être du texte ou des caractères plutôt mathématiques. Dans l'activité présente, c'était les caractères mathématiques qui avaient été sélectionnés. On clique et on a deux possibilités. On peut choisir de demander à l'élève d'expliquer sa réponse ou on peut choisir aussi de montrer aux élèves les réponses de leurs camarades de classe. Alors, toujours important aussi de faire un aperçu de ce que ça donne pour voir ce qui va être visible par l'élève. Aussi, vous remarquerez qu'il n'y a plus d'options. Juste avant d'insérer l'espace de saisie, on avait plusieurs options. Quand l'espace de saisie a été inséré, il n'y en avait plus. Ça veut dire qu'on ne peut pas insérer d'outils indéfiniment dans une page. Souvent, c'est environ trois outils qui peuvent être introduits. Je remarque qu'il manque un élément important. C'est ajouter ici un titre à notre écran ou des instructions à l'élève. Donc, c'est ici qu'on demandait à l'élève de faire une prédiction. Et en faisant l'aperçu, maintenant, on remarque que tout est là. Alors, voilà pour comment insérer une image ou une vidéo, une note ainsi qu'un espace de saisie.